L'agence, nous, elle est petite, on est quatre personnes, principalement des archives. On gère toute la partie administrative chacun et ça nous permet d'éviter le plus direct sur les projets aussi. Au niveau du métier comme on l'aborde, c'est plutôt chercher une harmonie entre des besoins, des choses qui sont en place. Et bien simplement la charge que j'accumule d'oeuvres, de beauté, de questionnements, plein de choses qui me viennent aux yeux, des similitudes avec le temps, avec des espèces d'absolu qui ont été trouvées, des recommencements perpétuels qu'on peut lire, qui peuvent être ceux des architectes aussi, avoir la volonté, la pugnacité de trouver vraiment les solutions ou trouver un axe qui peut amener à l'oeuvre en fait. Ce que j'aime dans les musées, c'est me nourrir. En fait, on se nourrit. Ce qui est important, c'est faire entrer dans notre âme un petit peu cette relation à la beauté et être animé par ça pour essayer de l'approcher, de l'accrocher un petit peu des fois. Beaucoup de dessins, quasiment tous les jours, je fais à peu près une dizaine de croquis, je rentre entre milliers d'eux, je dessine quasiment tous les jours quand je fais de l'architecture, quand je suis architecte et après en peinture, je travaille sur le paysage et c'est un peu la nature, c'est un peu l'âme que je perds en fait dans la dégradation qu'on fait quand on fait de l'architecture. Alors j'ai l'impression qu'on dégrade en fait des fois, même si on crée de la beauté, on dégrade cette mère nature dans laquelle on vit. C'est pour ne pas parler de Bourdelle ou d'Ingres que j'adore, pour Lurkander, ce que je disais un petit peu avant, et pour montrer aussi les travers un peu de la réflexion. En fait, nous architectes, on vient se nourrir comme je disais tout à l'heure. Donc ce tableau, cette installation pour moi, elle pose un peu la question de penser l'esthétique en fait. Et donc du temps, quelle est la place d'une œuvre un petit peu, c'est mon interprétation à moi, mais c'est ce que j'en ressens, et puis j'aime bien l'humour un peu, c'est pas assez faussement de l'humour, mais de la position de cette œuvre. Elle peut être remise en question très facilement, dans une situation qui la fragilise, alors que c'est une œuvre majeure. On ne sait pas. En fait, tout ça, c'est un processus en fait. Et ça questionne autant la facilité sexuelle, ou de la richesse, ou de profiter des choses. Ça ramène à l'humain en fait. Ce tableau, je trouve qu'il est très complet en fait. Il y a beaucoup de force, de faiblesse, de remise en question sur même la pratique de notre métier. de Toubi Orno Toubi, c'est là-dedans. Est-ce que j'y vais ? J'y vais pas. Je fais Adam et Ève, c'est toute cette nature. Il y a, je pense, une histoire de l'art qui se passe à travers ça. Je trouve que la personne qui a fait ce tableau l'a bien questionné, et en plus avec humour. J'y vais pouvoir vivre. Et je reç demands. L'amayez est toujours Jiména. Et lui, il y a aussi de prost 있거든요.